Salut et bonjour à tous, c'est Frédéric, bienvenue de retour sur la French Connection. Aujourd'hui le troisième volet de cette mini saga série sur Jean-Luc Brunel. Un caractère charmant, aimable mais aussi sulfureux, un homme aux deux visages. On essaye de le comprendre, on essaye de savoir quel rôle il a joué dans l'affaire Epstein. Il est vrai qu'il est difficile de penser qu'il est passé autant de temps avec Jeffrey dans ses propriétés à New York, sur l'île Opédo dans les îles vierges américaines mais aussi à Paris au 22 de l'avenue Hoche. C'était des gens qui passaient du temps ensemble, ce sont des amis. Nous devons comprendre comment aujourd'hui la justice française ne demande pas à Brunel que s'est-il passé, que s'est-il passé vraiment. Est-ce que vous pouvez témoigner en tout cas sur votre expérience, l'expérience que vous avez partagé avec Epstein mais aussi avec Ghislaine Maxwell. Pour tous ceux qui nous suivent bien sûr, vous le savez déjà, notre chaîne La French Connection fait des vidéos toutes les semaines. On essaye en tout cas de vous donner le maximum d'informations, qu'elles soient récentes ou moins récentes. En tout cas c'est pour vous aider à mieux comprendre les personnages, que ce soit Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein et bien sûr notre ami Jean-Luc Brunel. Alors bien sûr le volet français de l'enquête Epstein est très intéressant parce qu'il pourrait en tout cas nous donner des informations sur le réseau d'Epstein, comment elles étaient trafiquées. Il ne faut pas oublier qu'un genre de trafic sexuel comme celui que Epstein avait, qui est souvent mentionné aux États-Unis comme le plus grand scandale trafic sexuel jamais déployé sur le sol américain, ça demande une logistique assez extraordinaire, ça demande des visas, ça demande des passeports, qui fournissait, qui aidait Epstein. Jean-Luc Brunel a certainement un certain nombre de réponses à amener à cette enquête, il faut qu'on pousse l'administration française, le parquet de Paris à l'interroger. Le nom de Brunel revient constamment dans des documents juridiques, dans des dépositions, dans des affidélies, en tout cas le nom revient souvent et puis on le voit en tout cas placé à des différents moments dans différents endroits avec Epstein ou sans Epstein, en tout cas il a un rôle, on essaie de comprendre son rôle. Alors des filles diront qu'il était rabatteur, c'était un rabatteur pour Epstein, ils recrutaient des filles pour qu'elles puissent être utilisées, abusées sexuellement par Epstein, mais d'autres vont beaucoup plus loin. D'autres disent qu'il a été en tout cas partie prenante dans ce trafic sexuel en disant qu'il recrutait dans le monde entier, surtout en Europe de l'Est. On savait que Epstein aimait les jeunes filles mineures, 14, 15, 16 ans, aucun problème, tant qu'elles étaient blondes, yeux bleus, très pâles et très fines. Jean-Luc Brunel avait accès à travers son agence MC2 qui était sponsorisée donc par Jeffrey Epstein, avait accès à toutes ses gamines en Ukraine, en Russie et bien sûr au Brésil, dans l'Amérique du Sud. Brunel voyageait dans le monde entier pour subvenir aux besoins et à l'appétit sexuel de Jeffrey Epstein et de ses amis. En tout cas, ce sont les allégations, les accusations qui ont été faites. Après l'arrestation d'Epstein et bien sûr la mort d'Epstein au Metropolitan Correctional Center, le fameux MCC, et bien le parquet de Paris tout simplement s'est intéressé au volet français de l'affaire Epstein, essayer de comprendre si Epstein avait abusé ou en tout cas sévissait sur le sol français ou avait tout simplement abusé des victimes françaises sur un sol étranger. Alors cette enquête a suivi son cours. Moi, en parallèle, j'ai voulu mieux comprendre la structure de MC2, MC2 Model Management, voir un petit peu, si j'étais un enquêteur en tout cas, c'est là où je regarderais, je regarderais quel était vraiment le rôle, quel était le rôle de MC2 Model Management pour comprendre si vraiment c'était un rôle de rabatteur. Ces filles, on leur faisait miroiter des carrières extraordinaires et puis à la fin c'était tout simplement pour les emmener dans un réseau de trafic de sexe. Tout ça, c'est des questions, c'est là où l'enquête doit aller. Moi, ma petite enquête avec très peu de moyens, c'est de regarder les bureaux de MC2 aussi bien à New York et à Miami, mais aussi à Tel Aviv. Et là, aux grandes surprises, je regarde les bureaux, je vais sur Google Maps, j'essaie de regarder en tout cas où sont les bureaux de MC2 Management en Israël à Tel Aviv. Et là, on n'est pas dans le glamour, on n'est pas dans les paillettes, on n'est certainement en tout cas pas l'avenue Foch, une petite rue sans prétention qui arborait ou qui en tout cas serait la rue où MC2 Management Tel Aviv se trouverait. J'ai du mal à croire que Jeffrey Epstein va dépenser un million de dollars pour sponsoriser un bureau dans un petit boui-boui pareil. Donc certainement, on nous raconte de nouveau n'importe quoi. J'ai du mal à comprendre que l'enquête n'a pas investigué ou ne se n'est pas enquêté, a fait des perquisitions à MC2 à Tel Aviv. Et si elle l'a faite, quels en sont les résultats ou les fruits ? Retournons à Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel entassait ses gamines, il les entassait à New York dans un complexe d'appartements. Certains des appartements appartenaient à Mark Epstein, le frère de Jeffrey Epstein, quelqu'un certainement d'intérêt, quelqu'un qui aurait dû être interrogé. Il nous a fait un petit peu un film, un scénario quand il a contesté la mort soudaine de son frère en cellule en nous disant que oui, qu'il était absolument pas du tout d'accord avec la thèse qui avait été avancée. Il pense que son frère a été tué, a été liquidé et que c'était donc en fait un meurtre. Moi, je pense que tout ça, c'est une mise en scène. Je pense que Mark Epstein, c'est tout à fait ce qui s'est passé et je pense que Mark Epstein a beaucoup plus à nous dire qu'il en apparaît. Alors, si tout comme moi, vous avez regardé cette affaire Epstein pendant des années, en tout cas moi ça fait des années que je suis cette affaire, bien avant que Epstein soit suicidé, eh ben il y a un dénominateur commun dans toute cette affaire et c'est la logistique. Parce que sans logistique, il n'y a pas d'affaire Epstein. Bien sûr, l'argent est là, les infrastructures sont là, mais il faut toujours acheminer ses filles d'un endroit à un autre. C'est un trafic intercontinental, elles viennent de l'Ukraine, de la Russie, elles viennent de l'Amérique du Sud. Comment des mineurs arrivent sur le tarmac d'un aéroport américain sans parents, sans rien ? On leur demande aucune question. Jeffrey Epstein passe tout droit comme une lettre à la poste. Alors, on doit se poser des questions sur cette logistique, comment elle a été autorisée, qui l'a autorisée et puis bien sûr, bien comprendre derrière ce système de conditionnement, comment ces filles étaient conditionnées. Si vous mettez, vous faites venir des filles de Ukraine et vous les mettez dans un appartement tout petit à New York et vous les faites rester là-bas dedans pendant des mois, quelques photoshoots pour les occuper, mais quelque part, il n'y a rien derrière, je ne pense pas qu'elles vont rester très longtemps et je pense que très rapidement, il y aurait eu des problèmes. Alors, il y a un système de conditionnement, on les emmène faire du shopping régulièrement, on les emmène au cinéma, on les emmène en boîte de nuit, le but c'est de les amuser, le but c'est de les distraire jusqu'à un certain moment où elles vont se sentir redevables. Et c'est là que Jeffrey Epstein, et sa cohorte vont les manipuler, vont les emmener sur l'île au pédo et c'est là qu'elles seront donc abusées. En tout cas, c'est ce que les accusations nous expliquent, certainement celle de Virginia Guffray mais de beaucoup d'autres modèles. Aujourd'hui, on apprend à travers un des dossiers qui a été récemment découvert, par le système Discovery, qu'il y aurait déjà plus de 185 John Doe. John Doe, c'est simplement une victime alléguée qui ne veut pas donner son nom ou dont la justice ne décide, en tout cas elle ne veut pas dévoiler son nom. Alors les John Doe, il y en a 185 pour l'instant, je pense qu'il y en a beaucoup plus. On parle d'un trafic, un trafic de jeunes filles internationales qui a duré sur une période de dix ans. C'est assez incroyable que les services d'intelligence américains, anglais, français, israéliens, etc. n'ont jamais levé le pouce. Alors si ces gens-là, leur travail, c'est de savoir ce qui se passe, ils sont en train de nous dire qu'en fait qu'ils n'étaient pas au courant du tout. On prend vraiment les gens pour des cons. Et puis une certaine Tissia Wiesmann, je ne sais pas si ma prononciation est très bonne, je crois qu'elle est hollandaise, en tout cas elle accuse Jean-Luc Brunel de l'avoir droguée et puis de l'avoir tout simplement violée, abusée. Cela se serait passé en 1987 dans l'appartement de Jean-Luc Brunel, avenue Hoche, dans le huitième. Alors bien sûr, ce sont des allégations qui ont été faites, des plaintes ont été déposées, mais malheureusement le parquet de Paris ne peut pas les accepter puisque les faits seraient donc prescrits. Pour revenir rapidement sur le témoignage de Tissia Hussmann, un témoignage qu'elle avait donné à Europe 1, mais aussi à d'autres médias français, on y apprend des choses assez intéressantes puisqu'elle nous explique que son agence en Belgique l'avait envoyée à Paris pour travailler avec Karine Modell et surtout avec Jean-Luc Brunel. L'agence lui avait dit qu'elle resterait chez Jean-Luc Brunel dans sa maison à avenue Hoche, ce qu'elle avait trouvé bizarre puisque ce n'est pas normalement de coutume. Et puis finalement, l'agence l'avait convaincue en lui disant que Jean-Luc Brunel était quelqu'un d'influent dans le domaine du mannequinat à Paris et que c'était quelqu'un qui pouvait lui donner beaucoup de travail Elle décide de partir donc pour une semaine à Paris, ça se passe dans les années 87 et puis elle va découvrir le monde de Jean-Luc Brunel puisqu'elle va vivre avec lui pendant une semaine. La journée, Jean-Luc Brunel est dehors, mange dans des beaux restaurants, quelques apparitions à gauche à droite, en tout cas dans les bureaux et puis la vraie vie de Jean-Luc Brunel commence le soir, des soirées où ses amis le rejoignent à l'avenue Hoche, juste à côté en tout cas de l'agence Karine Modell. Ses amis, elle le dit d'ailleurs, des certains Jean-Yves Le Fur, des Versano, des Hadad, la clique, la liste est longue, des gens qui viennent puisque tout simplement Jean-Luc Brunel a de l'argent, Jean-Luc Brunel a des jeunes filles. D'ailleurs, elle se rappelle y voir des filles de l'Europe de l'Est, des filles très jeunes qui lui apparaissaient en tant que plutôt mineure plutôt que majeure et puis bien sûr le champagne coule à flots, la cocaïne coule à flots et puis sa dernière soirée à l'avenue Hoche se finira par tout simplement un abus, une molestation où elle a été droguée, elle ne se rappelle plus très bien, le flou, elle perd le contrôle de ses jambes, elle a envie de s'allonger, Jean-Luc Brunel l'amène dans sa chambre et l'abus en tout cas et l'agression se passe. Voilà les accusations en tout cas qu'elle avait portées contre Jean-Luc Brunel et bien sûr aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, aucune plainte a été reçue puisqu'elles sont considérées comme prescrites par le parquet de Paris. On croirait rêver. Sans transition, l'ancien majordome de Jeffrey Epstein, ce franco brésilien, va faire des déclarations à la presse française. Il va nous expliquer qu'au 22 de l'avenue Foch, Jeffrey Epstein dans sa propriété avait fait des travaux, des travaux pour construire une salle de massage. Alors, je ne sais pas qui fait des travaux pour construire une salle de massage en plein milieu de Paris. En tout cas, certainement, on peut y penser qu'il devait y installer de l'audio et du visuel. Et puis, tout simplement, il nous déclare que le passe-temps favori de Jeffrey Epstein étaient les massages, les massages sexuels. Certains les appellent les massages tantriques. Alors, je prends cette occasion pour vous rappeler qu'en 2014, Brunel avait été le fondateur de l'agence One Mother, Agency en Ukraine, à Kiev. Alors, ça expliquerait dans le contexte, je dirais, du témoignage de Tissier Ousmane. On pourrait se demander, et mon enquête personnellement me révèle que Jean-Luc Brunel avait tissé un certain nombre de contacts à travers l'Europe de l'Est, en Tchèque République, en Ukraine, en Bulgarie et bien d'autres pays. Il avait accès à beaucoup de jeux de modèles et il pouvait tout simplement les faire bouger en fonction des besoins. Il avait l'agence MC2, ce qui pouvait en tout cas justifier les déplacements de ces jeux de filles. Il avait les structures, déjà sa structure lui-même à l'avenue Hoche, dans le 8ème arrondissement. Et puis, s'il lui n'avait pas les structures, en tout cas, Jeffrey Epstein certainement les avait. Donc voilà, ça nous donne en tout cas une bonne idée. On sait aussi qu'il était propriétaire, mais il n'apparaissait pas sur les documents. Et d'ailleurs, on a cette confirmation, on a la preuve et l'évidence, le témoignage en tout cas de quelqu'un qui a travaillé, un des directeurs de l'agence One Mother Agency à Kiev. Son nom est Vladimir Yudashkin. Il était un ancien directeur de l'agence One Mother Agency, en tout cas un représentant légal de l'entreprise, de cette agence de mannequins. Et il déclare tout simplement de ne plus vouloir mentir pour le compte de Jean-Luc Brunel. Donc bien sûr, c'est un bombshell, c'est une révélation puisque ça nous conforte dans notre théorie que Jean-Luc Brunel était bel et bien le gérant, était bien la personne derrière l'agence One Mother Agency à Kiev. Alors, c'est vrai que comme je vous le disais, il y a certainement un réseau qui était monté, un réseau de jeunes mannequins qui étaient envoyés dans différentes destinations dans le monde, surtout à Miami et à New York. Certains témoignages de l'agence de MC2, Model Management à Miami. D'ailleurs, madame Vasquez nous dira que beaucoup de filles ne vraiment ne correspondaient pas au genre de critères qui étaient nécessaires, en tout cas pour être un modèle pour Victoria's Secret ou pour d'autres grands noms de la mode. Donc, qu'est-ce qu'elle venait faire si elle n'était pas adaptée au marché, si elle n'avait pas les critères pour devenir des grandes stars de la mode. On peut se poser la question. Plus récemment, le nom de Jean-Luc Brunel va être de nouveau mentionné dans des documents judiciaires qui étaient encore sous-scellés jusqu'en 2014, 2015. Et puis, ces documents vont révéler une lumière accablante sur les réseaux de trafic sexuel allégés de Jeffrey Epstein. On y trouve plus particulièrement des messages, des notes que les employés d'Epstein prenaient sur des coups de téléphone dont un coup de téléphone de Jean-Luc Brunel où un message sera pris à l'attention de Jeffrey Epstein. Et voilà ce que le message dit. Brunel semblerait offrir une mineure, une gamine de 16 ans à Epstein. J'ai du mal à croire qu'il est en train de lui offrir une professeure de russe qui a 16 ans. Ça me paraît absolument très peu probable. Pardon. D'ailleurs, je me rappelle lire un article sur Paris Match qui disait qu'il avait interrogé Brunel à ce sujet-là et qu'il s'était défendu en lui disant qu'en fait, le message avait été mal pris, que c'était 8 fois 8 qu'il avait dit et que cette femme aurait 64 ans et qu'elle était donc là pour proposer des cours de russe à Epstein. Eh bien, voyons, Brunel, on fait dans le mensonge, on fait dans la victime. C'est pas de ta faute. C'est vraiment pas de ta faute, Brunel. C'est vraiment pas de ta faute. Mais tu prends vraiment les gens pour des cons. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette troisième épisode de cette mini saga série sur Jean-Luc Brunel. Bien sûr, vous imaginez, il y a beaucoup plus d'informations que ça. On vous les donne au compte-goût tout simplement parce que les vidéos, on veut les garder assez courtes. Tout le monde n'a pas une heure ou 45 minutes à consacrer à nos vidéos et on le conçoit tout à fait, il n'y a pas de souci. Ce qui est important en tout cas, c'est que vous nous aidiez, vous nous aidiez à dénoncer cette injustice, toutes ces victimes, qu'elles soient françaises, étrangères, toutes celles qui ont été victimes dans le volet français de l'affaire Epstein. On doit faire du bruit. On ne peut pas accepter que le parquet de Paris après un an n'a absolument aucun élément à nous donner et plus important, n'a jamais interrogé Jean-Luc Brunel. Tout comme nous, vous avez compris l'importance de ces dépositions, l'importance des témoignages de ces victimes. Les victimes essayent de faire passer un message, elles essayent de nous dire ce que vraiment il s'est passé. On essaye de comprendre les rouages de ce trafic international sexuel qu'était le rôle de Jean-Luc Brunel, comment il utilisait l'agence MC2 Management, mais aussi beaucoup plus tôt dans sa vie, Karine Models, pour recruter de jeunes filles, les héberger chez lui, les abuser, les partager avec ses amis. Tout ça, c'est des allégations très graves, bien sûr, et je suis toujours absolument surpris sur mon cul que le parquet de Paris n'a jamais interrogé Jean-Luc Brunel. Si vous voulez que justice soit rendue auprès de ces victimes, c'est tout comme moi, vous pensez qu'il y a injustice, il y a vraiment un problème au sein de notre système juridique en France, concernant en tout cas les habits sexuels, la pédophilie en général, le sexe, les crimes sexuels organisés en bande. Il va falloir faire du bruit et pour ça, il faut nous aider, il faut nous suivre, vous abonner, c'est gratuit, il faut faire des commentaires, aidez-nous en tout cas à monter notre présence sur YouTube afin que beaucoup plus de gens puissent voir nos vidéos et comprendre vraiment ce qui se passe. L'affaire a été étouffée par les médias, aidez-nous à la ramener au premier plan. Je vous dis à tout de suite pour le quatrième épisode de cette mini saga série sur Brunel. A très bientôt, je vous salue. Ciao.